Salut tout le monde, je m'appelle Annie. J'ai 15 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert qu'en fait ma mère n'était pas vraiment ma mère. Il s'est avéré qu'elle m'avait kidnappée à l'hôpital. Ma vie a été bouleversée. Il voulait changer mon nom. Je ne m'habitue pas à ma nouvelle famille. Je suis si malheureuse et je n'ai personne à qui parler de ces choses. Je vais tout vous raconter depuis le début. Pour que vous ne confondiez pas les personnes, je vais appeler la femme qui m'a élevée ma fausse mère, la femme qui m'a donné naissance et avec qui je vis maintenant, je l'appellerai ma vraie mère. J'avais 12 ans quand j'ai appris cette terrible vérité sur ma vie. J'étais à l'école et j'ai été appelée au bureau du directeur. Il y avait un policier et deux femmes qui m'y attendaient. L'une d'elles était une psychologue et l'autre une assistante sociale. On a besoin d'un psychologue pour dire ce genre de choses à un enfant. L'assistante sociale allait s'occuper de moi jusqu'à ce qu'on m'emmène dans ma nouvelle famille. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé très simplement. Les gens qui m'ont enlevée n'étaient pas ma vraie famille. La femme que je croyais être ma mère m'avait volée à ma vraie mère. J'allais être emmenée dans ma vraie famille dès que possible et j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Ma vraie famille vivait dans une autre ville. Quelques jours plus tard, l'assistante sociale m'a emmenée les rencontrer. Je suis passée d'enfant unique à avoir un frère. Ma vraie mère est caissière dans une supérette. Elle ne pouvait pas s'absenter, alors on est allés au magasin. Elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Mon vrai père est ouvrier du bâtiment. Il est souvent en déplacement pour le travail. Je l'ai rencontré quand il est rentré pour le week-end. Mais c'était de parfaits étrangers pour moi. Quand la vérité a éclaté, ma fausse mère a été arrêtée au travail. Mon faux père a été attrapé à la maison et emmené au poste. Après le premier interrogatoire, ma fausse mère a été emmenée en prison. Mon faux père a été libéré parce qu'il pensait que j'étais sa vraie fille. Ma fausse mère lui a menti à lui aussi. Voici la partie la plus excitante. Comment j'ai été kidnappée ? Ma fausse mère a dû tout avouer et décrire chaque détail de la façon dont elle m'a kidnappée pendant son procès. Il y a 15 ans, ma vraie mère a ressenti des contractions en se préparant pour aller travailler. Il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, comme maintenant. Alors elle travaillait même en étant enceinte de 9 mois. Arrivé à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il était trop tôt pour l'emmener en salle d'accouchement. Mais ils ne l'ont pas renvoyée chez elle. Ils l'ont fait attendre dans une chambre pendant un moment. Peu après, une infirmière est venue dans sa chambre. Après une courte conversation, l'infirmière a demandé à ma vraie mère où était le père. Mon mari travaille dans une autre ville. Il viendra probablement demain, a-t-elle dit. Vous avez deviné, n'est-ce pas ? C'était ma fausse mère, déguisée en infirmière, à la recherche d'un bébé. Au tribunal, elle a expliqué avoir volé l'uniforme de l'infirmière dans la buanderie de l'hôpital. Elle avait les cheveux courts à l'époque, mais elle portait une perruque pour se déguiser. Comme c'était un grand hôpital, il lui était facile de se promener en prétendant être infirmière. Elle s'approchait des femmes enceintes pour savoir si elles étaient seules ou non. Ils ont emmené ma vraie mère en salle d'accouchement. Je suis née 20 minutes après minuit. Puis ils ont ramené ma vraie mère dans la même pièce. Une fois reposée, ils m'ont emmenée dans la chambre pour le premier allaitement. Une infirmière experte en allaitement a fait une brève explication à ma vraie mère. Puis elle a laissé ma mère seule avec moi. Une demi-heure plus tard, ma fausse mère est venue, toujours vêtue de sa tenue d'infirmière. Elle a demandé à ma vraie mère si elle avait allaité le bébé. Ma vraie mère a dit qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. J'avais un bracelet d'identification au poignet. Ma fausse mère a dit, elle va se faire vacciner. En attendant, pourquoi ne pas dormir un peu ? Elle ne voulait pas que ma vraie mère se méfie. Comment l'appellerez-vous ? Le bracelet ne porte que votre nom. Mettons aussi le nom du bébé sur le bracelet, a dit ma fausse mère. Ma vraie mère a dit qu'ils allaient m'appeler Carla. Ma fausse mère m'a prise et est partie. Elle avait caché un grand sac dans la salle de bain à proximité. Elle y est allée directement et m'a mise dans le sac, a jeté l'uniforme d'infirmière et la perruque et est sortie de l'hôpital par la porte d'entrée. Je me suis mise à pleurer et à crier. Elle pensait attirer l'attention en prenant un taxi ou un bus. Alors elle a marché jusqu'à chez elle, ce qui a pris environ cinq ou six heures. Alors pourquoi ma fausse mère a-t-elle fait ça ? Même si ça ne l'excuse pas, il y a une histoire tragique derrière ce qu'elle a fait. Ma fausse mère et mon faux-père ne s'entendaient pas à l'époque. Mon faux-père voulait divorcer. Ma fausse mère est tombée enceinte sans le vouloir, seulement pour sauver son mariage. Elle pensait que son mari ne la laisserait pas seule avec un bébé. Il s'est avéré qu'il l'a quand même quittée. Mais à cause de sa grossesse, il n'a pas demandé le divorce. Alors elle s'est réjouie, pensant, quand le bébé sera né et qu'il le verra et le tiendra dans ses bras, il fondra et reviendra à la maison. Elle est allée à l'hôpital dès qu'elle a senti des contractions. Mais le médecin a dit que le bébé n'était plus en vie. Elle était dévastée car elle avait le sentiment d'avoir perdu non seulement son bébé, mais aussi son mari. Dans cet état d'esprit, elle a imaginé le plan sournois de voler le bébé de quelqu'un d'autre et d'en faire le sien. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire dans le même hôpital parce qu'il était trop petit. Au bout d'un moment, elle a commencé à visiter le plus grand hôpital de la ville, où elle m'a volé. Après m'avoir ramenée à la maison, elle a attendu quelques jours avant d'en parler. Finalement, elle a dit à sa mère, ma fausse grand-mère, puis à son mari, mon faux père, qu'elle avait accouché. De toute évidence, personne ne pensait que j'aurais pu être un bébé volé. Quand mon faux père m'a vue, il m'a tout de suite aimée. Et il est rentré à la maison et s'est remis avec ma fausse mère, le lendemain. Je suis sûre que vous êtes curieux, même si mes sentiments sont mitigés. Je les aime, tous les deux. Ce sont eux qui m'ont élevée, m'ont donné le meilleur de tout et m'ont fait me sentir aimée tout le temps. Ma fausse mère est directrice des relations publiques et mon faux père est ingénieur. Tout allait très bien financièrement. On avait une belle maison et j'allais aller dans une super école privée. Mais le plus important, on était une famille heureuse. Nous avons de si beaux souvenirs ensemble. Mon faux père et ma fausse mère sont des personnes géniales. Il me manque tellement, ainsi que l'ancien temps. Ma vraie mère n'est pas ablamée, bien sûr. Quelqu'un lui a volé son bébé. Elle a dû vivre avec cette douleur des années. Mais même si elle est ma vraie mère, elle reste une inconnue pour moi. J'essaie d'être gentille avec elle mais je ne peux pas dire qu'on s'entend très bien. Quand on a commencé à vivre ensemble, elle m'appelait par le nom qu'elle m'avait donné. Bonjour Carla. Comment ça va, Carla ? Qu'est-ce que tu veux manger, Carla ? Au début, je ne disais rien. Mais je m'appelle Annie. J'aime mon nom et je ne veux absolument pas le changer. Finalement, j'ai dû le lui dire. J'ai dit « Je te comprends, mais je ne pense pas pouvoir m'habituer à un autre nom ». Elle était vraiment triste. Je ne veux pas t'appeler par le nom qu'un kidnappeur t'a donné. « Qu'allons-nous faire ? » demanda-t-elle. Elle avait raison. C'était encore un autre problème sans solution. On vit ensemble depuis trois ans maintenant. Mon frère et mon vrai père m'appellent Annie. Mais ma vraie mère ne peut m'appeler que Chérie ou mon cœur. Elle évite de dire mon nom. J'ai l'impression que nous venons de mondes différents. On est si différents que quand j'ai appris à les connaître, je ne pensais pas pouvoir être leur enfant. Mais ils avaient fait un test ADN pour le tribunal qui a prouvé qu'ils sont en fait mes vrais parents. Attendez, je ne pense pas vous avoir dit comment tout ça s'est su. Cette partie de l'histoire est aussi un peu tragique. C'est la propre mère de ma fausse mère qui a dit la vérité à la police. Ma fausse mère et sa mère ne se sont jamais entendues. Honnêtement, je ne l'aime pas vraiment. Elle a toujours été sournoise. Un jour, quand j'étais bébé, elle est venue me voir et est tombée sur le bracelet d'identification de l'hôpital. Il y avait le nom de ma vraie mère dessus. Elle a trouvé sa suspect, mais n'a rien dit à l'époque. Elle est allée à l'hôpital et a fait des recherches pour savoir ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'elle a appris que ma fausse mère avait perdu son bébé. Elle est si méchante qu'elle a gardé ça pour elle tout ce temps pour l'utiliser contre ma fausse mère. Ma fausse grand-mère était en maison de retraite depuis un certain temps et elle n'en était pas contente. Quand ma fausse mère est allée la voir, elle a dit qu'elle détestait cet endroit et lui a dit qu'elle voulait vivre avec elle. Mais ma fausse mère a refusé. Elles ont eu une énorme dispute. Et ma fausse grand-mère a appelé la police et leur a tout raconté pour se venger. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de voir ma fausse famille. Ma fausse mère est en prison et elle y restera encore 4 ans. Ok. Elle n'est pas ma mère biologique. Elle m'a kidnappée. Mais c'est elle qui m'a élevée. Elle me manque beaucoup. Et je suis sûre que je lui manque aussi. Je suis tellement confuse. Je ne ressens rien envers ma vraie maman et mon vrai papa. Je me sens mal de dire ça. Mais j'ai l'impression que j'avais une meilleure famille et une vie plus agréable grâce à ma fausse mère. J'aurais souhaité que la vérité ne soit jamais révélée. J'aimerais pouvoir revenir à ce que les choses étaient avant. Mais je ne peux rien y faire. Je dois me concentrer sur mon avenir. J'attends d'avoir 18 ans. Je vais quitter ma vraie famille dès que je le pourrai. Je veux absolument retourner vivre avec ma fausse mère quand elle sortira de prison. Coute que coûte, je n'accepterai rien d'autre. Je l'ai appelée ma fausse mère, mais je ne la considère pas comme telle. Pour moi, elle est ma vraie mère. Et je suis sa seule et unique fille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous voulez partager votre propre histoire, envoyez-la à l'adresse mail indiquée dans la barre de description. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501